bonjour à tous c'est REN227 aujourd'hui je vais vous présenter mon système de réceptacle de cœur donc je suis dans la dernière snapshot la 15w35b avec les nouveaux commandes blocs bleus qui répètent des cloques sur un seul bloc et les verts qui s'exécutent dans l'ordre où ils sont si suivant et alimentés et donc déjà tous les commandes blocs ici ils sont en mode ALWAYS ACTIVE donc ils sont tout le temps alimentés il n'y a pas besoin de placer de blocs de haaston donc pour commencer et ce command bloc là il va clear donc enlever notre inventaire n'importe quel colorant de neuf ça veut dire rose qui a comme nom réceptacle de cœur donc vous voyez avec l'impact des textures que j'ai fait les colorants roses sont des réceptacles de cœur et s'ils sont renommés réceptacles de cœur ça va les clear les enlever de notre inventaire donc ensuite celui-là est en mode conditionnal donc en gros il s'exécutera que si celui-là a bien été exécuté donc ça va ajouter 1 à mon score cœur que j'ai affiché à droite donc là vous voyez je suis à 5 et donc ça veut dire que j'ai 5 cœurs et de base je suis à 3 et ensuite encore un truc conditionnal il va nous donner instant health donc ça va régénérer toute notre vie d'un coup parce que quand on prend des réceptacles de cœur dans un genre ça régénère toute notre vie voilà et donc ensuite comment je fais pour que ça nous donne des clés de cœur donc ça ça vous voyez déjà un truc avec Skull ça clé dans notre inventaire tous les ça enlève de notre inventaire tous les crames de Link donc c'est la tête d'un skin minecraft qui s'appelle Link et donc ensuite tous les command blocs là je vais vous montrer premier donc si mon score est à 3 ça va me donner un ça va faire replace item dans le slot de ma tête avec une tête comme ça donc attends 1 2 non 3 4 5 donc ça c'est celui que je porte actuellement qui me donne 5 cœurs donc vous voyez il y a des attributs qui m'enlèvent des cœurs et si j'enlève les high flags là voilà vous devriez pour voir pouvoir voir voilà que ça m'enlève 10 cœurs bon avec la snaplot ça met 1 in main end off end tout ça et ça clignote parce que ce command bloc la clear comme ça quand vous êtes en game mode adventure game mode adventure et que vous essayez de l'enlever ça vous le remet instant c'est à dire que vous ne pouvez pas enlever voilà et il clignote mais vous voyez vos cœurs ne clignote pas donc c'est pas de problème j'espère que j'aurai été assez clair et donc tous ces command blocs là c'est pour 3 cœurs 4 cœurs 5 cœurs 6 cœurs jusqu'à 16 cœurs et donc là du coup vous voyez amount 12 donc ça rajoute 12 points de vie c'est un point de vie c'est un demi-cœur donc en gros vous avez une ligne plus 6 cœurs qui font 16 et c'est le nombre maximal de cœurs dans les zelda ça tient sur deux lignes parce qu'ils ont des lignes de 8 cœurs mais là c'est des lignes de 10 cœurs bon voilà j'espère que vous aura plu à la prochaine